Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Mais avant de passer au jeu lui-même, j'attire votre attention sur le nom des deux designers que vous voyez à l'écran, Chad Jensen et John Butterfield, deux légendes du game design qui ont uni leur force pour créer ce jeu-là extrêmement innovant sur la Deuxième Guerre mondiale en Europe au niveau stratégique, à l'échelle stratégique. Alors, j'en profite pour faire ma propre promotion. C'est une autre exclusivité que vous ne verrez pas nulle part ailleurs. J'ai accès au matériel avant tout le monde de par mon rôle de développeur chez GMT Games. En fait, ce module de Tabletop Simulator a été conçu. On fait ça des fois quand on arrive vraiment juste avant d'envoyer le jeu au printer. Ce module-là a été conçu pour nous permettre de tester le setup. Parce que ce n'est pas évident quand vous avez juste un fichier PDF qui est un countersheet recto verso avec des cartes, puis toutes sortes d'affaires, puis vous essayez de recréer le setup dans votre tête, ce n'est pas évident. Surtout dans un jeu de cette ampleur-là, comme vous voyez, il y a quelques hexagones, puis il y a quelques counters. Fait que d'être capable de valider, là, est-ce que le setup sheet qui nous dit exactement où vont telles unités, dans quelle hexagone, tatata, là, puis là, il y a beaucoup de ces counters-là qui sont recto verso. Fait que pour être capable de valider, finalement, le setup sheet avec les composantes du jeu, là, souvent, vers la fin, là, on va faire un module de tabletop simulator, là, intentionnellement, où le setup est intentionnellement pas là, puis on va vraiment se débrouiller, là, je me suis tapé, là, il y avait 50 000 counters ici, là, j'ai tout lu les countersheets, là, qui sont là, là, puis là, là, tu sais, j'ai tout placé les patentes, là, dans leurs hexagones. Puis mine de rien, en faisant ça, on trouve 3-4 incohérences, un numéro d'hexagone qui n'est pas bon, un counter qu'on n'a pas parce qu'il a changé de nom en cours de route, tu sais, c'est une façon, là, en fin de parcours, là, de voir d'ultimes erreurs qui peuvent rester dans le matériel du jeu. Alors, tout ça pour dire que moi, étant bien plogué chez GMT, j'ai connaissance de tout ça, je donne mon aide volontaire pour participer à ça, puis en échange, j'ai accès à du matériel que je peux vous partager, puis que je peux vous montrer avant tout le monde. Alors, de plus en plus, on commence à rendre les anglophones jaloux, on l'a fait avec Mr. President, où il y a beaucoup d'anglophones qui sont quasiment amis à apprendre des cours de français pour être capables d'écouter la playlist que j'ai mis sur le channel. Ça peut être la même affaire pour Downfall, ça va être la même affaire, je vous le dis, pour à peu près tous les jeux de GMT Games que je vais pouvoir vous montrer, là, en primeur. All right! Cette plug est en faite. Chad Jensen et John Butterfield ne sont pas des co-designers typiques. Vous le savez, probablement, Chad Jensen est mort, je pense que c'est en 2019. Célèbre, entre autres, là, bon, pour Dominant Species, puis Combat Commander, puis là, maintenant, Downfall. Donc, comment quelqu'un qui, là, on imagine, bon, il est mort, ça fait 4 ans, puis le jeu n'est même pas encore sorti. Tout est expliqué dans les Designer Notes, dans le livre des règles, par John Butterfield, qui, lui, est toujours vivant. Qui explique, fait que là, c'est pas le classique, là, deux co-designers qui travaillent ensemble, puis qui avancent le design du jeu. John Butterfield explique qu'à un moment donné, il est allé chez Chad et Kai Jensen. Kai, qui est la veuve, finalement, de Chad Jensen, qui est très, très impliqué chez GMT Games. C'était un couple de designers, en tout cas, ça devait faire des flammèches à la maison, là. C'était un couple, vraiment, là, les deux ont le game design dans le sang, là. Elle aussi a designé des trucs, là, puis ça la coche en nostie, là. Quand on veut quelqu'un qui révise quelque chose, là, puis qui n'échappera rien, là, c'est toujours envoyé à Kai. Toujours est-il que John est invité chez Chad et Kai, puis là, il y avait, apparemment, que chez eux, il y avait deux salles, c'est peut-être encore le cas, il y avait deux salles de gaming. Fait que là, pour se rendre à la salle de gaming où est-ce qu'il allait jouer à je sais pas trop quoi, avec Chad et Kai, ils passent devant la première salle de gaming où un prototype de downfall est installé sur la table. Fait que John, curieux, s'arrête, puis regarde, pose des questions, puis selon ce qu'il explique dans les designer notes, le board était pratiquement comme vous l'avez là. Les unités, les cartes, il y avait, là, on monte peut-être, je sais pas, 6-7 ans en arrière. Tout était quasiment comme on le voit là, mais il n'y avait aucune règle. Apparemment que Chad Jensen, c'était sa façon de travailler, gardait les règles dans sa tête jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que ce soit final, puis là, il commençait à les coucher sur papier. On n'estimera pas cette façon de faire là, parce qu'il est célèbre pour faire les rulebooks les plus clairs, entre autres justement Combat Commander, puis Dominant Species, c'est des exemples, des références de clarté en termes de rulebook. Mais tout ça pour dire que Chad, il parle du design un petit peu, je me demande s'il joue pas une game à ce moment-là, puis ça reste de même, puis les années passent, puis Chad meurt, hélas. Puis à un moment donné, là, je me rappelle pas si c'est tu cailles en dépoussiérant les affaires, qu'il te dit, hé, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec Downfall? Mais là, c'est là, c'est l'inconvénient de travailler comme ça. Chad est mort avec les règles dans sa tête. Alors John Butterfield a hérité de composantes très matures, étalées de sa mémoire, sa propre mémoire quand il avait joué au jeu, a consulté Kai qui évidemment, vu que c'est un jeu à deux, avait beaucoup joué avec Chad dans différentes itérations. Puis John a ramassé ça, puis il a amené ça, là, finalement, jusqu'à son dénouement, qui est le jeu que vous voyez aujourd'hui, puis qui est le jeu que vous allez avoir dans la boîte. Mais il y a des bouts où il a fallu que John lui-même arrive avec des règles, parce que, comme je disais, il n'y avait rien d'écrit. Fait qu'à un moment donné, là, si Kai ne se rappelait pas, par exemple, comment, je dis n'importe quoi, mais comment les avions fonctionnaient, et qu'il n'y a rien d'écrit là-dessus, bien là, c'est John qui a terminé. Fait que c'est un co-design extrêmement atypique. C'est probablement que si Chad est encore par vidéo aujourd'hui, ce jeu-là serait sorti avec Chad Jensen comme designer, that's it. Mais là, c'est Chad Jensen et John Butterfield, parce que John a terminé le travail, qu'élas, Chad n'a pas pu terminer. Et apparemment qu'on n'a pas fini de voir des designs de Chad, 4-5 ans après sa mort. C'était quelqu'un qui était très prolifique, un peu comme un auteur qui meurt des fois, puis qu'on déterre des vieux manuscrits, puis des vieilles affaires, puis qu'il y a encore des livres qui sont édités de façon posthume. C'est un peu la même affaire pour Chad. Anyway, tout ça est écrit dans les designer notes. C'est un jeu à deux, croyez-le ou non. Bien, ça semble évident. Là, on a l'impression, on regarde ça, puis on se dit, bon, bien, c'est les gentils contre les méchants. Là, tu sais, c'est, c'est, dans le fond, c'est les Russes, puis les Américains et les Britanniques. Autrement dit, c'est les alliés contre les Allemands. On est habitués de voir ça. Quand quelqu'un vous répond non, c'est pas ça. Votre deuxième réflexe, un peu comme Triumph and Tragedy, c'est de dire, ah, bien, d'abord, ça doit être un jeu à trois avec l'Ouest, les Soviets, puis les Allemands. Non, c'est un jeu à deux. Chris, comment ça marche? Bien, c'est qu'il y a un joueur qui va contrôler l'Ouest. C'est là où le jeu vraiment est unique. Il y a un joueur qui va contrôler l'Ouest et les unités allemandes qui s'opposent aux Soviets. Et l'autre joueur va contrôler les Soviets et les unités allemandes qui s'opposent à l'Ouest. Alors, chaque joueur contrôle une faction de gentils et une faction de méchants. La moitié des Alliés sont contrôlés. La moitié des Allemands sont contrôlés. Bien oui, la moitié des Alliés sont contrôlés par un joueur et la moitié des Allemands sont contrôlés par ce même joueur-là. Fait qu'il y a un joueur vraiment qui personifie l'Ouest, ce que le jeu va appeler l'Ouest, et le OKH, qui était comme la branche des Allemands, mettons, qui s'opposait aux Soviets. Et l'autre joueur va contrôler les Soviets et le OKW, la Wehrmacht, qui s'oppose à l'Ouest. Et l'autre particularité, ça s'appelle Downfall, la conquête du Troisième Reich. Mais c'est que le jeu commence vraiment en 1942, pour être pris ici, novembre, 8 novembre 1942, que plusieurs analystes identifient comme étant ce qu'on appelle en bon français, le high watermark des Allemands. C'est-à-dire le point culminant des Allemands dans la guerre. Le moment où ils étaient le plus forts, le moment où ils étaient le plus répandus. Autrement dit, après le 8 novembre 1942, ça n'a fait que péricliter, ça n'a fait que décliner. Le jeu commence, autrement dit, les Allemands ont eu leur fun. Les Allemands se sont répandus le plus possible. On voit qu'ils sont jusqu'à Stalingrad, ici, sur le front Est. Puis qu'il n'y a à peu près plus personne de l'Ouest en Europe. Puis là, même en Afrique, on se t'apoche furieusement. Les Américains ne sont pas encore tout à fait impliqués. Donc, on part de là. Puis là, après ça, c'est la course. C'est la course. Les deux joueurs, en fait, la principale faction qu'ils vont contrôler, c'est l'Ouest et les Soviets. OK? C'est avec ces factions-là que vous allez prendre, je vais le dire comme ça, les décisions les plus riches. Parce que là, la contre-attaque commence. Puis, let's go, là. On ramasse les Allemands, là. Puis on reconquiert ce qu'ils nous ont pris, là. OK? Mais en même temps, puis on va le voir comment ça fonctionne, en même temps, vous allez offrir de l'opposition à votre adversaire. Parce que ce jeu-là, comme dans la vraie vie, c'est une course. C'est une course aux objectifs, qui sont les hexagones, en rouge, ici, là. De quelle faction va réussir à se saisir de ces objectifs-là, avec Berlin, qui est genre un peu en sandwich, ici, là. Fait que, tu sais, les Soviets vont reprendre ça, ici. L'Ouest va reprendre ça, ici, là. Puis on va se croiser quelque part dans le milieu, là. On va se rencontrer quelque part dans le milieu. Puis quand la poussière va être retombée, bien, c'est de voir qui, au final. Le calcul de points de victoire, c'est tout simple. C'est justement ces hexagones-là qui sont en rouge. À chaque fois que vous en contrôlez un, vous avez un point de victoire. Puis vous avez une traque de points de victoire, là, typique, que j'appelle Accordéon, là, qui va du côté soviète, puis qui va du côté de l'Ouest. Fait qu'elle commence à 1 du côté de l'Ouest. Si les Soviets ramassent un objectif, elle s'en vient ici. Puis après ça, elle part du bord du Soviète. Si un camp se rend à 10, il gagne automatique. Sinon, si on arrive à la fin de la game, bien, c'est la faction qui a le marqueur de son bord qui gagne. Fait que c'est une course. Fait que vous devez à la fois offrir une résistance potable à votre adversaire. Fait que jamais, officiellement, vous allez vous taper dessus. Évidemment, l'Ouest tape pas sur les Soviets. L'Ouest tape sur l'OKW. Les Soviets tapent sur l'OKH. Mais chacune de ces factions-là est contrôlée par un des deux joueurs pour offrir une opposition intelligente à son adversaire. Il aurait pu décider que les Allemands se comportent via un script. Mais la brillance de ce système-là, c'est de dire, non, non, on va mettre, on va faire en sorte que chaque joueur contrôle à la fois des méchants et des gentils. Ce qui est extrêmement, extrêmement intriguant et intéressant. L'autre affaire qui est extrêmement intriguant et intéressant, là, c'est que ceux qui ont joué à Fighting Formations, qui est le jeu peut-être un petit peu moins connu de Chad Jensen, un peu moins populaire, un jeu tactique, Deuxième Guerre mondiale, un peu éclipsé par son propre succès de Combat Commander. À un moment donné, il a sorti Fighting Formations, où là, il ajoute les véhicules puis les tanks, qui ne sont pas présents dans Combat Commander, avec un système d'initiative qui est vraiment très, très brillant. Un coup de génie. Mais ce jeu-là, pour une raison X, a été moins populaire. Bon, c'est plus long à jouer, s'il y a plus de règles, ça explique peut-être la chose. Mais tout ça pour dire que Chad Jensen a réutilisé une bonne partie du système d'initiative dans ce jeu-là. C'est-à-dire que vous avez ce petit traque géante-là qui fait le tour du board puis qui se rend jusqu'à la case 91. Puis vous avez des marqueurs d'initiative pour les quatre factions en jeu. OK? Fait que Soviet, États-Unis, tu sais, ou l'Ouest, devrais-je dire, on va toujours prendre par le vert, le gris pâle, là, je m'habitue, là, mais gris pâle, c'est OKH, puis gris foncé, c'est OKW. À tout moment, c'est la faction dont le marqueur d'initiative est le plus en arrière qui joue. Et cette faction-là, on va le voir, là, mais cette faction-là va pouvoir choisir un ordre spécifique sur cette espèce de traque-là qui va être populée d'un paquet d'ordres qui vont sortir de cette poche-là, là, puis qui vont venir se ramasser, là, ici, là. Puis chaque ordre, on va le regarder plus du côté de l'Ouest puis de l'OKW parce qu'on le voit à l'endroit, là, parce que le board est vraiment fait de sorte qu'on est assis face à face, là. Mais comme vous voyez, chaque ordre a une certaine valeur d'initiative avec le sablier, ici, là. Fait que si vous faites un ordre de recrutement, ça coûte 15 initiatives. Par contre, si vous faites un ordre qui appelle de redéploiement, celui-là, ici, là, coûte 4 initiatives. Puis là, après ça, il y a toutes sortes d'affaires, la guerre stratégique, la guerre avec les partisans, la mécanisation, les attaques. Tout ça coûte un certain nombre d'initiatives. Quand vous allez faire une action en particulier, vous allez prendre votre marqueur d'initiative et vous allez l'avancer sur ce traque-là du nombre d'initiatives que l'ordre que vous avez choisi. Alors, c'est sûr qu'on disait un ordre de recrutement, c'est le fun, mais ça coûte 15 initiatives. Fait que là, le marqueur soviets monte à 34. Fait que c'est loin en tabarnak, là. Fait que rappelez-vous, là, ça va prendre un méchant bout avant que les soviets rejouent, là. Si, pendant ce temps-là, les autres factions font du redéploiement ou des attaques, bien là, le soviets, il est fourré, il ronge son frein, puis il attend, là. Donc, quel ordre qu'on fait quand c'est notre tour? Est-ce qu'on fait un ordre un peu plus rapide, un peu moins coûteux en initiative? Est-ce qu'on fait un grand coup? Bien là, on va être un hostie de boute sans jouer. Vous allez le voir en action, là, mais ça, c'est un hostie de système qui est brillant. Cette même traque-là va gérer aussi la pioche d'événements. Alors, ici, on a une case, justement, que quand le soviets passe cette case-là, on flippe son marqueur ici pour dire que nous allons piger de nouvelles cartes d'événements. Alors, les événements sont gérés via cette traque-là, et même la météo est gérée via cette traque-là. Quand le dernier marqueur d'initiative passe le marqueur de météo, on lance deux dés, le marqueur de météo va avancer, puis quand le marqueur de météo arrive à certaines cases, bien, la météo va changer. Alors, ça peut être le beau temps, la boue ou la neige. Donc, au tour 1, on est vraiment dans la neige jusqu'au cou, là, mais dans les autres tours, là, ça fait une différence. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'on est dans la boue? Est-ce qu'on est dans la neige? Ça fait une grosse différence. Donc, vous ne savez jamais vraiment quand est-ce que la température va changer, quand est-ce que la météo va changer. C'est le fruit du mouvement de ces marqueurs-là sur la traque. Les événements, c'est ingénieux aussi, comment ça fonctionne. Vous avez une pile de défauts qui est là, vous avez l'événement courant qui est là, puis vous avez la pioche qui est ici. Et quand vient le temps de faire un truc d'événement, bien, l'événement courant va s'en aller sur la défauts. Le prochain événement va s'en venir ici, un peu à la manière des coins. Mais ce qui est vraiment unique, c'est que sur chaque carte d'événement, vous avez un certain nombre d'avions qui sont montrés. Alors, au fur et à mesure, comme par exemple, ici, vous avez un avion de l'ouest. À partir du moment où je prends ça, puis je viens le couvrir, l'avion de l'ouest disparaît. Alors là, ça représente le fait que là, l'ouest assigne ses avions ailleurs. Donc là, le joueur de l'ouest doit enlever un avion de quelque part sur le board. Donc, on va le voir, mais ce n'est qu'une des patentes que les événements peuvent faire. Mais le système d'événements est vraiment très bien foutu. Et comme si ce n'était pas assez, l'ouest a accès à un deck de cartes d'action, même affaire pour les soviets, et les allemands pigent à l'intérieur d'un deck partagé. Des cartes qui vont les aider en combat, des cartes qu'on va voir qui font toutes sortes de patentes. Alors, ce n'est pas un card-driven, mais il y a des cartes. Et tout est simulé jusqu'au débarquement. Vous allez choisir éventuellement, quand vous allez avoir suffisamment de manpower, comme on dit, vous allez choisir où vous allez débarquer avec vos troupes. Allez-vous recréer le débarquement historique? Allez-vous faire autre chose? Évidemment, il y a l'Italie à s'occuper, plus libérer la France. Mais c'est très, très bon. Donc, le système de combat ne casse rien, mais dans le sens où ce n'est pas le système de combat qu'on dit « Oh my God, c'est brillant », mais il fait très bien le travail pour un jeu de cette échelle-là. À l'échelle stratégique, on va avoir des modificateurs, puis tout ça, on va rouler des dés, puis après ça, on va avancer plus souvent qu'autrement. Mais ce n'est pas le système de combat qui vous frappe en premier. C'est plus tout le reste. Mais on aura l'occasion de voir ça ensemble, puisque ce que je vous propose, même si ce n'est pas un jeu solo, je n'ai pas l'habitude d'être schizophrène et de faire ça, mais je pense que je vais le faire pour ce jeu-là, parce que ça va rendre l'explication du jeu un petit peu plus accessible. Mais je vous propose de faire une coupe de... Ce n'est peut-être pas une coupe de tours, parce que c'est un jeu qui est long. OK, la campagne, je pense que ça prend potentiellement plus qu'une journée. Il faudrait juste check c'est quoi les estimés. Mais tu sais, j'allais dire, on va faire quelques tours, mais un tour, il faut que tous les marqueurs se rendent à 91 ici, puis reviennent au début. C'est écrit ici, start new turn. Fait qu'on ne fera probablement pas quelques tours, mais on va s'arranger pour faire peut-être quelques, je ne me rappelle pas comment c'est qu'ils appellent ça, quelques action rounds de chaque faction. On va s'arranger pour que chaque faction fasse quelque chose, puis au travers, je vais vous montrer la guerre stratégique, les combats, les attaques, les ordres, l'initiative, les événements, la météo. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Fait qu'au final, je ne sais pas, une playlist de peut-être 5, 6 vidéos où est-ce qu'on roule, on roule une coupe d'action round de chaque faction, juste pour vous donner une idée du flot, puis pour vous convaincre si oui ou non, c'est quelque chose que vous voulez ajouter à votre radar pour 2024 peut-être, il n'est pas parti au printer, 2023 si on est chanceux, début 2024, au pire aller, mais c'est ce que je vous propose. Ce ne sera pas un teach de règles complet, parce que c'est un jeu qui est complexe, mais quand on va avoir fini la playlist, vous allez avoir une méchante bonne idée de comment ça roule, puis de comment ça se joue, c'est ce que je vise de faire avec vous. En espérant que ça vous intéresse, si oui, je vous vois aux prochaines vidéos. À plus.